N'importe comment, euh... Salut ! Ah bah Marianne ! Écoute, il faudrait quand même que tu perdes cette habitude de sonner d'abord et d'ouvrir ensuite. Soit t'as la clé et tu sonnes pas, soit t'as pas la clé et tu sonnes, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te dis que c'est fatigant, c'est même très fatigant. T'as acheté le vin ? Non, j'ai pas eu le temps. Ah bah j'en étais sûre, heureusement j'y ai pensé. J'en suis pris du jus de fruits et des cacahuètes. Et la viande ? Euh, j'ai pris deux potes de bœuf, un kilo de côtelettes, un kilo de merguez. Ah bah rien que ça. Eh bah s'il en reste, on congèlera. Mais le congélateur, je te l'ai dit ce matin, il est plein. Il va craquer le congélateur. Eh bah ça nous forcera à finir. Tu me donnes un coup de main ? Non, je suis occupé, joli. Oh, c'est le scénario de l'orachi ? Mais c'est joli, oui, il arrivait ce matin. Alors, c'est comment ? Ah bah écoute, c'est très simple, j'en suis rien qu'à la page 45. Il y a déjà deux scènes où t'es complètement à poil. Oui, mais à part ça. Ah ça, il n'y a pas d'à part ça. Je te dis qu'il y a déjà deux scènes où t'es complètement à poil. Tiens, regarde, j'ai coché. Regarde, scène numéro 1, chambre intérieure jour. Christian et Johanna sont au lit. Johanna, je suppose que c'est toi. Christian, est-ce que t'as une cigarette ? Johanna sort du lit et prend une cigarette sur la commode. Elle le tend à Christian. Elle se dirige vers la cuisine. Ah non, non, mais attends, c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini, regarde. Scène numéro 2, cuisine intérieure jour. Johanna, toujours nue, branche la cafetière. Non, mais franchement, elle ne peut pas brancher la cafetière toute habillée ou mettre une culotte, enfin je sais pas, c'est ringard sans doute. Si tu t'arrêtes à ça... Ah bah oui, je m'arrête à ça. J'ai pas envie que la moitié de la France te boe à poil en train de faire du café. La moitié de la France ? Peut-être pas la moitié, le quart, le dixième. Même un français, je suis pas d'accord. De toute façon, que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça ne change pas grand-chose. Tu ne connais rien, le cinéma d'auteur. Ah parce que c'est ça, le cinéma d'auteur ? Une fille à poil en train de faire du café. Tu m'excuses, mais je me suis déjà déshabillée devant une caméra. Ah, je t'ai pas attendu. Oui, ça je m'en souviens. Même que c'était pour une pub, alors c'était pour du fromage. Donc il n'y a franchement pas de quoi être fier. Norbert, c'est ma carrière, ce sont mes choix. Je viens pas te donner mon avis, moi, quand tu vas en appartement. Ah oui, mais attends, il y a une différence. C'est que moi, quand je fais mon métier, je montre pas mes fesses. Dans l'immobilier, on a sa dignité, tu vois. J'ai pas envie que tous les gens qui me connaissent voient comment t'es faite. Tu te souviens de mon père ? Imagine la gueule de mon père si ma mère s'était montrée à poil dans un film. Non, mais Norbert, ta mère n'était pas comédienne, ne mélange pas tout. Ah oui, c'est vrai, elle n'était pas comédienne parce que c'est pas un métier, comédien. Non, c'est pas un métier, c'est une vocation. Et il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire que moi, je l'aime, cette vocation. Oui, et qui ça, par exemple ? Anita. Oh ben, Anita, encore heureuse, c'est ton agent. Heureusement qu'elle croit en toi. Et puis elle pique 10% en plus. Écoute, j'ai à peine d'arriver, on s'engueule déjà. Oui, ben, t'as raison. Je vais finir ma lecture parce que c'est tout à fait passionnant. Allô ? Ah, c'est Anita. Demande-lui ce qu'elle veut ! Alors, il y a Marianne qui voudrait savoir ce que tu veux. Elle s'est perdue, elle appelle de sa voiture, elle demande son chemin. Ben, explique-lui ! Bon, alors, tu es où, là, exactement ? Ah oui, là, t'as été un tout petit peu trop loin. Ben, c'est pas très grave. Écoute, tu reviens en arrière et tu vas trouver un rond-point. Et là, tu prendras la direction de Saint-André. Hein, tu suis Saint-André. Alors, tu roules, tu roules, tu roules. Il y a une église. Tu passes l'église. Tu oublies l'église. Tu continues à faire l'église. Et tu fais encore 2-3 kilomètres. Et là, tu tomberas sur la maison. Mais la maison, il y a surtout ma BN qui est garée juste devant. Oui, la nouvelle. Elle est magnifique, tu verras. Juste devant le portail. Tu peux pas la louper, hein. Allez, à tout à l'heure. Elle a pas eu de plan que je lui ai envoyé ? Oh, ben, écoute, tu sais, même avec un plan, il y a toujours du déchet. Depuis qu'on a hérité de cette maison de tes parents, c'est bien ça. À chaque fois qu'on invite 20 personnes, il y en a 10 qui se paument, ils se baladent dans la région. Toujours aussi pessimiste ? Ah, ben, je suis pas pessimiste, hein, tu sais, c'est pas mes amis, hein. Ben, je t'empêchais pas d'inviter les tiens. Les miens ? Mais pour quoi faire ? Pour fêter ça, peut-être ? N'empêche qu'avec ça, je passe à la vitesse supérieure. Tu sais ce que ça veut dire, un premier rôle dans un film de Lorachi ? Donc, c'est qui, Lorachi ? Il m'impressionne pas, Lorachi. Puis je l'emmerde, Lorachi. En plus de ça, il paraît qu'il baisse avec toutes ses actrices. Mais ça, c'est des ragots de comédiens jaloux. Il est marié à une femme formidable et il a trois enfants. Oui, oui, c'est ça. Comme si d'être marié et d'avoir des enfants, ça a empêché de coucher à droite et à gauche. C'est nouveau, ça, hein. Si ça se trouve, t'as déjà couché avec lui, puis il s'en veut le dire, évidemment. Bien sûr que j'ai couché avec lui. Pourquoi tu crois qu'il m'a choisi ? Et encore rester au mythe de la comédienne qui couche pour avoir un rôle. Mais ça fait longtemps que c'est dépassé et ça se passe plus comme ça. Oui, non, mais bien sûr, tu me l'as déjà dit. Aujourd'hui, dans le cinéma, on baisse plus. Ce sont des moines, c'est ça. En tout cas, Lorachi, il fonctionne autrement. Et si tu le connaissais, tu serais pas en train de dire des énormités. Mais bien sûr, t'as vu aucun de ses films. Non, attends, ses films, je suis désolé. Il reste une semaine à affiche. Alors moi, je travaille, j'ai pas le temps. C'est vrai que toi, t'es plutôt au Stilvester Stallone. Ben, Stilvester Stallone, oui, ben t'as raison. Annonce-moi demain que tu fais un film avec Stilvester Stallone. Et tu les ramais ma poil ? Et ben je dis oui, et j'irai le voir. Et ben, en attendant de Stallone, je vais déjà faire un film avec Lorachi. Et ce sera déjà pas si mal. Ah ben c'est ça. Et tu vas où, là ? Me changer ! Salut ! Je suis le premier ? Ah ben oui, c'est même franchement en avance. Pourtant j'ai galéré pour trouver. J'ai pris la route de Marquis Travaux. Mais Marianne n'est pas là ? Non, elle est partie se changer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, t'as rien à apporter. Tu veux dire, pour vous ? Ah ben non, et Marianne m'a dit, surtout, tu n'amènes rien. Alors moi, mettre les disciplinés, hein. Mais de toute façon, si c'est pour finir avec un boule éternel bouquet de fleurs, ou une bouteille de pinard... Oui, oui, c'est ça. Ben, très bien. T'as raison, installe-toi. Qui est ça ? C'est Vincent. Non, Yvan ! Non, non, c'est Yvan, c'est Yvan. Vincent, Yvan. Dans le miroir, ça fait quoi ? Dis-moi, mais franchement, hein, comment tu me trouves ? Non, je veux dire, depuis la dernière fois, la soirée chez Cathy, j'ai pas un peu maigri ? Tu étais chez la soirée chez Cathy, toi ? Ouais, au revoir, t'as pas dû me voir beaucoup. J'ai fait un gros mal de compte, j'ai passé toute la soirée sur le balcon. Et ce soir, c'est quoi ? Ben, je digère pas, je suis faible, j'ai maigri, je m'inquiète. Ben, écoute, tu vas voir à tout vivre. J'y suis allé la semaine dernière. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oui, on m'a redonné une sérologie, une numération globulaire, les plaquettes, la glycémie, enfin, un truc normal, quoi. Et tu sais pas ce qu'il a rajouté ? Un mononucléose ! Ouais, attendu, mononucléose, je connais quelqu'un qui l'a eu, et plusieurs personnes, y'en a jamais aucun qui est mort, hein. Ouais, ben, celle-là, en enmeure, c'est une variante. C'est tout nouveau, ça vient de Suède. C'est fulgurant. Bon, j'attends les résultats pour demain à midi, mais je te dis, je suis passablement affolé. Ah, Yvan ! Hé, n'accouche pas, j'embrasse pas. Ben, pourquoi ? C'est pas prudent. Ben, je suis pas contagieuse, ça. Non, mais attends, mais il veut pas, il veut pas, il t'a dit, non, c'est quoi cette manie de toujours vouloir embrasser tout le monde, là ? Est-ce que t'as ? Marianne, franchement, mais vraiment franchement, comment tu me trouves ? J'ai pas un peu maigré ? Si, peut-être. Ah, là, tu vois ? Hé, là, 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 touche, qu'est-ce que tu sens, là, juste là, là ? Rien, pas rien. Mais touche, hein. Ben, je touche, mais y'a rien. T'es gentille, Marianne, mais tu m'ont très mal. Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh, il paraît qu'il a une monode éclairose. Monsieur Edoise ? Mais c'est pas grave, ça. Celle-là, si, j'ai fait des anaises, c'est pas encore confirmé, mais c'est tout comme, là. Mais personnellement, je m'en fous. tuer. Oh, écoute, Yvan, tu vas pas nous remettre ça cette année. Il y a deux ans, t'avais un cancer du pancréas et l'an dernier, c'était une sclérose en plaques. Moi, mais là, c'est vrai, jusqu'à présent, je me suis trompé. Mais là, c'est pas seulement dû à l'angoisse, j'ai tous les symptômes. La fieme, j'ai maigri, les ganglions. Je vous voyais, si je l'ai, je me flingue. Je supporterais pas de finir édenté et pesant 36 kilos. Tu parles comme si c'était foutu. Mais c'est foutu. Je suis complètement crevé, j'en fous pas une ramée. C'est pas une mouvement de classe suédoise, ça. Ce serait pas une petite déprime, comme tu sais nous les faire. Une déprime ? Pourquoi ? Parce que je tourne pas. Ça fait un an que j'ai pas tourné. Un an ? Ah ben j'aurais dit plus, tu vois. Excuse-moi. Le truc que j'ai fait, c'est une pub pour des vitamines. Vous aurez noté au passage l'ironie de la destinée. Les vitamines, ça faudra toujours rigoler quelques imbéciles avant l'enterrement. Et à part mourir, t'as pas des projets ? Pas vraiment. Quand le téléphone sonne, ça c'est ma mère, ça c'est une erreur. Dans le métier, j'existe plus, je suis mort. Alors physiquement ou artistiquement, c'est la même chose. Et si j'essaye de t'avoir quelque chose dans le film de Laura Tchie ? Mais ça m'étonnerait. Il choisit lui-même ses acteurs. J'ai pas encore lu le scénario, mais d'après Anitta, c'est super. Oui, non mais attends, moi, le scénario, je suis en train de le lire. Alors tu vois, à la page 45, il y a déjà deux scènes, au lit, un poil avec Marion. C'est magnifique. Non mais t'as l'intention d'être vulgaire. Non mais vulgaire, attends, c'est toi-même qui m'as dit tout à l'heure, c'est du cinéma d'auteur. Ah, Stéphane, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je sais, j'ai menti d'émagération sur ce coup, mais je me suis demandé qu'est-ce qu'elle est à la fois ? C'est Isabelle, alors ? C'est banal, je le sais, mais ça fait toujours plaisir. Enfin, j'espère. T'es fou, elles sont magnifiques. Et donc, t'as pas eu le message sur ton répondeur, toi ? Qu'est-il ? Non, surpondre. Tu m'en voudras pas, mais je me suis permis de venir m'accompagner. Bien sûr, t'as bien fait. Oh, je vous présente Laetitia, Yvan, comédien, Marianne, comédienne, non, mais... Marchandille, hein, marchandille. Bonjour. Alors, on coupe les cours à toutes questions. Laetitia est comédienne, hein, comme nous tous. Enfin, elle débute, en des cours. Et vous avez quel âge, mademoiselle ? 25 ans. Oh, bah dis donc, c'est magnifique, hein. Elle a l'âge de ta fille. Oh, merde ! Voilà, tu n'y avais pas dit que tu as une fille, hein ? Bon, écoute, on se connaît depuis très peu de temps. À la fin, on n'est pas encore sèche. Ah oui, ben, en fait, que je te connais, je te fais confiance pour lui passer deux ou une couche. C'est pas ça, c'est bien. Bravo. Je pense que c'est pas la peine de te demander si tu vas trouver un rôle quelque part. Peut-être, mais plus tard. C'est comme si c'était déjà fait. À mon avis, hein. À mon avis, il allait faire faire tout le répertoire de la comédie française. Ça a sonné. Oui, ça a sonné, hein, tu attends. Ah, bon, en mer ! Salut, bon, comment tu vas, ouais, ouais, ouais. Eric, tiens, je te présente Stéphane. Stéphane, Eric, mon associé, presque mon frère. On se connaît depuis qu'on est tout petit, hein. On a monté notre boîte d'immobilier ensemble et ça marche du feu de Dieu. Ah oui, c'est vrai, oui. Bonjour, Eric. Ah, c'est vous, Stéphane. Depuis le temps, j'entends parler avec vous. On se tutoie, mes amis, mes amis. Ne te lève pas, mon gars, t'as l'air fatigué. Moi, c'est Eric. Non, père, tu vas me chercher à boire. Pourquoi tu l'as invité, celui-là ? Ça devait être mon week-end. Ah ben, on est un peu chez moi, quand même. Chez nous ? Ah non, non, mais c'est chez moi aussi. Je fais ce que je veux. Oui, c'est bon, j'arrive, j'arrive. Désolée, je ne savais pas qu'il avait invité ce lourd dingue. Sûrement pour lui éviter de se sentir exclu, comme souvent. Ce cher Norbert, ça me fait tellement plaisir de le voir. Et dites-moi, comment il prend la nouvelle pour ton film ? Super ! Il ne le montre pas, mais je crois qu'il est très fier. Moi aussi, je suis très fier. Moi aussi, je suis très fier. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tiens, en ce moment, j'écris et Jujou Tartuffe en tournée. Oh, et ça se passe comment ? Oh ben, Molière, ça sera toujours Molière. Oh ben oui, il n'y a pas à dire. Molière, ça sera toujours Molière. Et après ça ? Eh bien, après ça, je compte monter la métamorphose à la rentrée. De Kafka. La métamorphose de Kafka. Oh, tu connais la métamorphose de Kafka ? Je connais, j'ai fallu, mais ouais, je connais. Comme quoi, on peut vendre des appartements et avoir de la culture. C'est même de vous dire, ça raconte l'histoire d'un homme qui se transforme en araignée. Spider-Man ! Oui, c'est une interprétation, mais probablement pas celle de Kafka. Et toi, Yvon, pas de neuf ? Disons qu'en ce moment, l'actualité est plus médicale que théâtrale. T'as maigri, non ? Mais non, c'est l'éclairage. Attendez, moi, je suis déjà très très malade. Tiens, à propos de malade, vous avez appris de voir Maxime ? Non. Mais qu'est-ce qu'il a, Maxime ? Vous n'êtes pas au courant. Ça a commencé par une petite fièvre, douleur, nausée, vertige. 24 heures, 48 heures, une semaine. Au bout d'une semaine, il fait venir le médecin. Hospitalisation, analyse sur analyse, et là, le verdict qui tombe. Pas dur. Mononucléose suédoise. Petite b. Moi aussi, j'en ai déjà eu une fois d'hépatite. Je ne me souviens plus de la lettre. Mais en tout cas, je ne suis pas mort. Oui, mais vu tel qu'il est parti, ça m'étonnerait qu'il revienne. Il a le foie détruit à 90%. Il a perdu 18 kilos. Il ne marche plus. Mais c'est affreux. Mais moi, j'en ai perdu 6. Mais, Marianne, dis-moi, là, Maxime, là, c'est pas ceux qui nous ont emmenés voir dans une pièce chiante, là, avec des Romains ? La pièce chiante avec des Romains ? C'était pas l'yeux que je te signale. Excuse-moi, mais c'était chiant. Mais non, mais attends, tu ne m'as pas dit que c'était un gros con qu'il avait essayé de te sauter, aussi. Alors, père, tu n'es pas obligé de répéter tout ce que je te raconte. Entre nous, Maxime, ce n'est pas un personnage très sympathique. Il parlait toujours de sa copine, Lee Steylor. Il titoyait Mastroianni. Il allait faire un film avec Coppola. Ça, il faut reconnaître qu'il a toujours été relativement mythomane comme garçon. Et en plus, complètement obsédé sexuel. Je ne sais pas si vous êtes allé chez lui, mais il y avait des objets pseudo-décoratifs qui foutaient mal à l'aise. Moi, j'en étais malade. Pourquoi dis-donc, ça n'a pas dû beaucoup de changer, là ? C'est partout, les toilettes. C'est le premier étage, au fond. Merci. Moi, moi, moi. Moi. Pour reconnaître, elle est bien faite. Elle a un cul. Éric. Éric. C'est pas de tout ce que vous croyez. J'ai découvert dans une scène de l'école des femmes. Superbe. Un peu jeune, peut-être. À mon avis, pour ce qu'il doit en faire, elle a tout à fait l'âge qu'il faut. Tu vas la prendre dans un trou, quoi. Peut-être, pour voir. Je crois que c'est comme si ça t'est fait. Ça va nous faire tout le répertoire de la comédie française. Pas ce ton amer. Comme ça, pour rien. Yvan, j'ai toujours eu pour principe de mettre le pied à l'étrier à des personnes que j'estime. Mais celle-là, tu l'estimes pas, tu couches avec. Tu vas pas dire que tu estimes toutes les filles avec qui tu as couché ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est comme ça ? Ah, c'est sa mononucléose. Ça le rend agressive. Allô ? Oh, c'est encore un doute. Allô ? J'ai perdu l'église. Oui, alors t'es où, là ? Ah, non, 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 mais là, t'es trop loin, là. Non, non, t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Non, t'es beaucoup trop loin. Alors là, tu vas revenir en arrière, mais... Ah, ben, 10 kilomètres, au moins. Oui, oui, oui. Oui ? Ah, ben, si, ben, si, il fallait écouter. Donc, alors, tu te souviens, là, le carrefour, avec marqué Saint-André, l'église, et puis déviation et travaux. Déviation, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, ben, écoute, on t'attend à tout à l'heure, hein. Vas-y, donc, j'espère qu'elle a fait le plein, parce qu'elle a pas pu tourner, hein. En attendant, qu'est-ce que je vous sers ? Tiens, Stéphane. Ben, mets-moi un whisky. Salut ! Je suis Furax. Pourquoi ? J'ai pris la direction où il y avait les travaux. Évidemment, vu le vol que j'ai, c'était pas ça. Ensuite, j'ai mandé mon chemin à un péquenaud du coin. Avec son accent de terroir, j'ai strictement rien compris. Et pour couronner le tout, j'ai fait une crevaison à 800 mètres d'ici. J'ai dû changer la roue moi-même, j'ai ma dégueulasse. C'était toi, la R5, sur le bas-côté. Alors, à propos, je te remercie de t'être arrêtée. Oh, je m'en remercie de t'être reconnue. Mais les vides de ta Mercedes, elles sont fumées des deux côtés. Mais m'emmerde pas, je t'ai pas reconnue. Et même si tu m'as pas reconnue, tu vois une pauvre femme en train de changer une roue, tu t'arrêtes pas. Oh, de toute façon, j'ai jamais su changer une roue, je vois pas en quoi je réputais tout de suite. Bon, je vais me laver les mains, sinon je sois que je vais me laver. Ah, tu m'excuseras, il y a plein de cambouis sur l'étiquette. On m'a dit que tu l'avais invitée. Non, mais elle est un peu sur les nerfs, parce qu'elle arrive pas à monter son film. Elle fait un film, Yorande ? Bah oui, comme réalisatrice. Tu sais que ces deux courts-métrages ont obtenu des prix partout. Ouais, entre nous, j'ai jamais compris comment. Pourquoi, c'est pas bien ? J'aime pas dénigrer, mais c'est un chien. C'est fini. C'est nul. Oui, attends, c'est pas tout. Elle filme tout à la main. Alors, quand tu regardes, t'as l'impression de... Je vais pas te traverser l'Atlantique en kayak. Ça te fout, hein, Maltonaire ? C'est dur, hein. Moi, je trouve qu'elle écrit très bien. J'ai lu le scénario du film qu'elle prépare. C'est super bien foutu. Ouais, sauf que c'est totalement autobiographique. Elle aime tous les mecs avec qui elle est sortie. Elle change même pas Léon, alors... Yvan, si tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'es pas obligé d'en dégoûter les autres. Personne, je donne mon avis. Et estime-toi heureux qu'on ne soit pas sortis ensemble, parce que, avec toi, comme seul sujet, il y aurait de quoi écrire, tiens, trois longs méfrages. Mais, c'est vrai que tu parles de tous les hommes avec qui tu es sortis ? Alors, ceux qui ont compté... Mais, ont bien ou ont mal ? Ça dépend si les mecs m'ont fait du bien ou du mal. Bon, dis donc, dernière nouvelle, j'étais en train de faire le service. Yolande, qu'est-ce que je te sers ? En ce que tu veux. En fait. C'est qui, ça ? Je te plaisante ! Laetitia, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, ne demandez pas plus. Je crois deviner avec qui vous êtes venu. Bravo. Puis tu prends la bouteille, je suis jeune. Merci, j'apprécie. Tiens. C'est quoi, ça ? Ben, un jus d'orange. Ben, je t'ai dit, mets-moi ce que tu veux, mais de là à tomber dans le banga, mais sois sérieuse, peut-être. Mets-moi un whisky, leur mère. Je vais prendre, moi, le banga. Moi, t'es contente du scénario de l'orachi ? Je ne l'ai pas encore lu, mais d'après Anita, c'est super. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'orachi ? Très sincèrement, je suis ravie pour Marianne. Mais l'orachi, c'est chiant. Ce n'est pas un mec qui aborde les vrais sujets, l'orachi. Je trouve son cinéma snob, prétentieux, bavard, complètement gratuit. Ce n'est pas un mec qui aborde les vrais sujets, l'orachi. Je ne suis pas d'accord. Évidemment, tu n'es pas d'accord. Il suffit que je dise quelque chose pour qu'automatiquement, tu ne sois pas d'accord. Si tu me laissais parler, je pourrais peut-être expliquer pourquoi je pense que l'orachi est un cinéaste important. Parce que tu penses, maintenant. Attendez, vous êtes bien gentil, mais l'oeuvre de l'orachi, perso. Personnellement, je m'en cogne. Moi, je veux juste savoir si c'est vrai qu'il couche avec la moitié de ses actrices. Honorbert, tu as vraiment le chic pour ramener la conversation au rat des pâquerettes. Mais ce n'est pas le rat des pâquerettes. Je veux juste savoir si ce mec va me faire cocu. C'est important pour moi. J'ai déjà répondu à ta question tout à l'heure. Non, mais ce n'est pas à toi que je la pose, c'est à Yolande. Mais Yolande ne connaît pas l'orachi. C'est vrai. Mais malheureusement, ou heureusement, on est dans un milieu où il y a une chose qui fonctionne toujours, c'est le téléphone arabe. Disons qu'on lui prête plus de 80% des actrices qu'il a fait tourner, sans parler des scripts, des assistantes, c'est pas censé. Bon, cela dit, dans son genre, l'orachi, c'est pas un cas isolé. Sans chercher très très loin, il y en a d'autres qui sont coutumés du fait de suivre mon regard. Yolande, je trouve tes allusions parfaitement grotesques et sans fondement. Je n'ai jamais mélangé la vie privée et le travail. Il a failli m'être anglais, c'est imbécile. Tu peux t'être anglais. Je ne t'ai jamais couché avec une comédienne qui a fait la promesse d'un rôle. En revanche, j'ai eu des aventures avec des filles et le hasard a voulu que certaines fussent comédiennes. C'est pas la majorité. Ben voyons. Et ta copine avec sa mini-jupe, c'était quoi ? Elle vendait frites sur la plage ? Je ne prenais pas contre vous, hein. Je n'ai rien dit. Faut que j'ai de me croire, mais il n'y a rien entre Laetitia et moi. Non, non, non. C'est certainement platonique. Bon, écoute, si t'es dû avec la ferme attention d'agresser tes sang-là, mais toute la journée en l'air continue, t'es très bien partie. Mais quand je pense que ce type est marié avec la même femme depuis plus de 22 ans, mais ça fait partie des mystères de l'humanité. Oh, Yolande. Non, mais qu'on arrête un peu, là. Ça te dit à Loufoque. À force de prendre les gens pour des cons, on va tous venir par le devenir, hein. Bon, écoutez, je vous ai tous réunis ici pour fêter une bonne nouvelle. Il se trouve que malheureusement, cette bonne nouvelle ne concerne que moi. Mais ce n'est pas une raison pour vous engueuler. Alors, si vous voulez bien maintenant, on va tous aller au jardin et on va passer au barbecue. Et en plus, il y a trois kilos de bidoches. Il faut tout finir, hein. Mais c'est quoi, comme Yolande ? Oh, ben non, mais toi, tu ne vas pas commencer à nous casser. Tu vas manger comme tout le monde, hein. Je demande, je peux. Waouh ! Mais c'est magnifique ! C'est beau, hein ? C'est mon dernier cadeau d'anniversaire. Eh, dis donc, qui c'est qui te l'a offert ? Oui, c'est bon, ça va. Non, mais ils ne sont pas au courant, c'est important. C'est toi, t'es content ? C'est Norbert ! Merci. Alors, je ne dis pas le prix parce que c'était un cadeau, mais il a quand même pas eu le sortir. J'étais avec lui quand il a choisi. Je peux te dire qu'il ne s'est vraiment pas foutu de toi. Non, mais toi, c'est tout en or avec des saphirs tout le long. Oh, elle est magnifique. Tu me plais bien, toi. Toi, je vais dire le prix. Norbert ! Ben, ça te débranche. Ah, quand même ! Combien ? Ouais, ouais. Remontre un peu. Ah, bon, allez, ça va. Allô ? Anita, troisième édition. Alors, t'es où, là ? Ah, mais non, mais non, mais c'est pas du tout ça. Ben, t'as encore rien écouté. Bon, ben, écoute, on va partir depuis le début. Donc, écoute-moi, au lieu de gueuler. Écoute-moi, ça ira mieux, quand même. Oui ? Anita, Anita, Anita. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je suis entendu comme un choc. Un choc ? Quel choc ? Ben, ben, t'as boum, comme un accident. Mais non, c'est la ligne qui est mauvaise. Allô ? Allô, Anita, tu m'entends, c'est Marianne ? C'est la ligne ? Je sais pas. Donne, je m'y connais encore, mais qu'Anita. Allô, Anita ? Elle répond. Oui, Anita, ça va ? Oui, c'est Eric, un vieux pote de Norbert. Oui. Oui, bonjour, Anita. Oui, on se tutoie, les amis, mes amis. Quoi ? Tu as fait ? La voiture s'est retournée ? La voiture s'est retournée. Mais le téléphone marche encore. Tu as fait trois tonneaux ? Elle a fait trois tonneaux. Comment tu te sens ? Mal ? Surtout, tu t'invoiles pas. On va venir te chercher, Anita. Où elle est ? Il y a Marianne qui demande où tu es exactement. Elle n'en sait rien. Bon, ben, dis-moi, qu'est-ce que tu vois, Marianne, de la voiture ? Un chant ? Ça ne vous avance pas beaucoup, ça. Bon, et derrière, tu peux bouger ? Elle ne peut pas bouger, son dos lui fait mal. Bon, ben, dis-moi, qu'est-ce que tu vois au-delà du chant ? Une aiguise ? Ah, c'est pas bon signe, ça. C'est les filles de son nom. Ah, c'est pas bon signe. Ah oui, surtout, tu t'invoiles pas. On t'a retrouvé. On va venir te chercher. D'accord ? Dis-lui de mettre l'autoradio, ça l'aidera de tenir. Ben, il fonctionne plus après l'accident. Le téléphone fonctionne, pourquoi pas l'autoradio ? Bon, il y a Yvan qui te suggère de mettre l'autoradio pour t'aider à tenir. Il n'y a plus d'autoradio. On s'est fait vouler la semaine dernière. Je passe-la, moi. Allô, Anita ? Oui, on t'a localisé, hein. On sera là dans une dizaine de minutes. Ben oui, on t'attendait pour le barbecue. Et en plus, il y a trois kilos de bisoges. Parlez-lui, ça va la blindée. Anita, Anita, c'est Yolande. Tiens, cours, on arrive, on arrive. Anita, ma chérie, c'est pour te dire qu'on est tous avec toi. C'est Stéphane. Je t'embrasse. Je sais pas quoi lui dire, moi. Ben, avant. Allô, Anita ? Ouais, c'est Yvan. Ouais, tu sais, c'est pas si grave, hein. Moi, il y a trois ans, dans les Pyrénées, avec un copain dans sa bagnole, on a eu un accident et... Mais ça va, non ! Allô ? Allô ? Anita ? Ça s'est coupé. Avant, dans cette maison, il y avait des gens qui se perdaient. Maintenant, il y a des accidents. Bon, ben, faut y aller. Attendez, attendez, c'est pas plus simple d'appeler la gendarmerie ? La gendarmerie, mais quand je pense que ce type a balancé des pavés sur les CRS en 68. Mais ça n'a rien à voir, je parle d'appeler les secours. On va pas la transporter nous-mêmes, alors qu'il y a des ambulances qui sont conçues pour ça. Je pense qu'il a raison. Pourquoi ? T'as peur qu'elles salopent les banquettes de ta Mercedes ? J'ai peur de la tuer parce que je suis comédien, par l'infirmier. On peut peut-être pas nacher. Appelez les flics et allez nous-mêmes. Oh, c'est pas con, ça. Bon, allez, c'est bon, allez. On va préparer la voiture en y va. Allez. Il est où, l'hôpital le plus proche ? À une dizaine de kilomètres sur la route, ils sont très bien équipés. C'est là qu'il faut téléphoner. Tu crois ? Il faut l'emmener dans un bloc opératoire, pas dans un commissariat. C'est l'exemple de circulation, c'est les flics que ça regarde. Mais les flics, on les préviendra. Après, bon, Marianne, tu trouves le neurolosto et tu appelles. Norbert, Eric et moi, on va aller sur les lieux de l'accident pour voir l'étendue des dégâts. Et toi, Stéphane, tu appelles les flics uniquement si Marianne n'a pas réussi à mobiliser une ambulance. Et puis, rendez-vous à l'Evita, là. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Ah, ben, toi ? Tu t'inquiètes, tu fais ça super bien. C'est bien ce que vous lisez ? Hein ? Ouais ? Qu'est-ce que c'est ? Le scénario qu'on propose à Marianne. Ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'une femme qui hésite entre son mari et son frère. Ça a l'air de vous captiver ? Non, pas vraiment. C'est tout le contraire, j'arrive pas à me concentrer. Vous êtes inquiet pour Anita ? Non, pas seulement. C'est tout un ensemble. Pourquoi vous n'avez pas voulu aller comme tout le monde à l'hôpital tout à l'heure ? Parce que j'aime pas ces endroits-là. Et puis l'univers de l'hôpital, je crains d'y être bientôt confronté et pour des raisons bien plus graves qu'un simple accident de voiture. Qu'est-ce que vous avez ? Je vais pas vous ennuyer avec ça. Je vous ai pas déjà vu quelque part. Vous savez, je sors pas beaucoup. Ou alors c'était à la télé, dans une publicité. J'ai fait une pub pour des vitamines. Je courais dans la forêt, habillant de jogging avec un chien. Ah oui, j'aimais beaucoup cette pub. Oui, ben, moi ça m'a pas laissé un très bon souvenir. D'abord, c'était mal payé et en plus, j'étais mordu par le chien. Mais si vous regardez, c'est même pas parti. Je sais pas ce qu'il y avait contre moi, mais dès qu'il me voyait, il devenait complètement hystérique. J'ai voulu porter plainte, mais Anita me l'a déconseillé. Anita, c'est aussi votre agent ? Oui, enfin, elle s'occupe de Marianne, Yolande, Stéphane. Et moi, mais ce sont tous des autres, parce que moi... Enfin, elle demande voir mademoiselle, je vais vous dire que vous n'avez pas choisi un métier facile. C'est une des rares professions où le talent et la réussite n'ont rien à voir. J'en sais quelque chose. Je sais bien. C'est d'ailleurs pour ça que je me lance là-dedans. Je ne sais rien faire d'autre. Mes parents sont d'accord pour me payer des cours. On verra bien où cela mène. Remarquez, vous avez un atout. Vous êtes jeune, jolie, bien faite. On me l'a déjà dit. Mais que cela vienne de vous, ça me fait plaisir. Et bien, quand on a vu l'état de la voiture, on a pensé au pire. Quand j'ai vu l'état de la voiture, je me suis dit, s'il y a une personne vivante à l'intérieur, elle va donc pas être d'accord. On a raison de découper la toile au chalumeau. Enfin, l'essentiel, c'est qu'elle soit tirée d'affaires. Oui, enfin, c'est plus un squelette qu'elle a, c'est un véritable scrabble. On lui a fait cette radio, on lui a trouvé douze fractures. Et la tête ? Je pense qu'il n'y a rien. Ils vont lui faire des examens, mais l'interne n'avait pas l'air trop inquiète. Donc j'avais un interne inquiet, toi ? C'est ni sa femme, ni sa bagnole. Vous allez nous parler avec elle ? Non, elle était inconsciente, on retourne la voir demain. Moi, personnellement, je suis très inquiète. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui négocie le contrat du film de Lorachi. Elle est dans le coma, j'ai bonne mine. Si elle ne te réveille pas, tu ne fais pas le film ? Pas de malheur, je ferai ce film quoi qu'il arrive, il me veut, Lorachi. Oui, je crois même d'ailleurs qu'il t'a déjà eu, tu vois. Pardon ? Non, je peux parler à moi. On se fait ce barbecue ? Ah non, c'est gentil, mais... Il se fait tard, il faut que je rentre, on m'attends. Oui, moi aussi. Ça sera pour une autre fois, on va y aller. Non mais attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'ai laissé le numéro d'ici à l'hôpital au cas où il faut rester. Il est déjà 10 ans passés. Mais vous êtes une bande d'enfoirés. An itag entre la vie et la mort, et vous vous retournez à vos petites occupations médiocres. Mais écoute, on l'a vu, elle est plâtrée, on est rassurée. Rassurée ? Mais qu'est-ce que t'en as rassurée, toi, partout du moment où t'es pas concernée ? Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'essayer de garder le moral, de dîner tous ensemble, de dormir ici. La maison est assez grande. Et demain, on ira voir Anitta à l'hôpital. On va pas faire un barbecue maintenant, c'est absurde. Personnellement, j'ai plus faim. Enfin, attendez, vous êtes gentils, là, tous. On a quand même 3 kilos de barbac sur les bras. Alors, si on ne s'est pas faim, on va faire un effort et on va les bouffer. Laetitia, vous aimez les mergueuses ? Moi, j'aime tout. Faut bien qu'elle ment à cet âge-là. On est en paix de croissance. Moi, c'est pas possible. Et toi, par exemple, je suis à Paris demain midi. Je suis désolé. Ça, c'est un scoop. Les affaires reprennent. Yvan s'est dégoté une journée de tournage. Non, c'est pas le boulot. C'est bien plus grave que ça. Et certainement plus grave qu'Anitta. C'est quoi ces mystères ? Je préfère encore me taire, ça va te faire écaner. Ah bah alors tais-toi. Bon, allez, c'est vendu. Tout le monde couche ici, c'est bon ? Non, attendez, c'est peut-être pas aussi simple pour Laetitia. Ses parents l'attendent. Ses parents ? Oh, mais c'est mignon ! Elle dit encore cheval-balle maintenant. Je téléphonerai. Je suppose que ça contrarie les projets. Mais t'inquiète pas, on vous laissera une chambre avec un king size. Moi, je vous dis, ça m'arrange pas. Je reste, mais ça m'arrange pas. Yvan, je sais ce qui t'inquiète. Mais ça change rien si tu rentres à Paris ce soir. Moi, j'appelle ça une prise d'otage. Bon, si c'est pour nous casser les couilles, personnellement, je peux t'en faire pas. T'as ta bagnole, l'autoroute Paris, c'est par là. Non, mais attendez, vous connaissez Yvan. Il aime juste se faire prier comme d'habitude. Il va rester avec nous. C'est bon, je reste. Ça doit faire des histoires. Eh ben voilà. Bon, ben moi, je vais préparer le barbecue et il me faut des volontaires. Eh ben c'est parfait. T'en as Stéphane, Eric, on y va. Eh ben voilà, je suis plus grand. Il va en barbe. Et puis en plus, c'est vachement cancérigène le barbecue. Eh ben, t'es pas sur moi. Bon, ben je me dis. Eh ben, moi aussi. Ça te dérange pas de rester. Non, mais j'ai pas grand chose pour dormir. Eh, moi non plus. Si j'avais pu prévoir, j'aurais amené un plusieurs. Et c'est le genre de baraque qu'on passe avec les miches. Je vous laisse, je vais les aider dehors. Bon, là, moi, faut que je passe un coup de fil. Tu vas pas les aider dans le jardin, Yvan ? Non, ils se démerdent très bien sans moi. Ah, c'est pour, euh, euh, excuse-moi. Allô, Charlotte ? Oui, c'est moi. Je suis ennuyé. Je ne rentre pas ce soir, je suis à la campagne. Anita a eu un accident de voiture. La voiture s'est retournée, mais heureusement, le téléphone fonctionnait encore. Elle a pu nous prévenir. On l'a hospitalisée d'urgence. Douze fractures. Mais non, c'est pas une histoire à la con. Charlotte, tu es ridicule. Je suis chez Norbert et Marianne. Ah, tu ne nous crois pas ? Bon, très bien. Quitte pas. Norbert, tu peux venir, s'il te plaît ? C'est vraiment impossible. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux dire, Charlotte, ce qui est arrivé à Anita tout à l'heure ? Ben oui, tiens-moi ça. Allô ? Oui, Charlotte, bonjour. Comment tu vas ? Mais c'est Norbert. Très bien, très bien. Et toi ? Et toi ? Ah oui, alors Anita ? Oui, oui, non, non, tout à fait. Il y a eu un accident de voiture. Si, si. Non, non, c'est sérieux, c'est sérieux. Elle est à l'hôpital. Vous se fractures ? Oui, oui. Si, si. Comment ? Ah, t'as pas cru ce que t'as dit ton mari ? Pour une fois qu'il te raconte pas des bonheurs. Bon, il y a qui ? Ah ben écoute, il y a Yolande, Marianne, Eric. Ok, alors il y a une couple que je connais pas qui s'appelle Laetitia. Elle demande qui est Laetitia. Je lui dis que c'est ta maîtresse. Ça va, t'es contente ? Eh bien, bonsoir. Tu t'es téléphoné à qui ? Alors sa femme ! C'est déjà cité, il y a tellement chose entre nous. On se tient au courant, c'est tout. On m'en voulait pas pour tout à l'heure. C'est pas vrai que j'en avais. C'est pas grave. J'espère au moins que vous savez où vous mettez les pieds avec un type comme Stéphane. Vous le connaissez bien ? Oh, disons que je l'ai pratiqué. Tableur, menteur, jaloux. Gou, insensible, vanicteux, mégalo et égoïste. Ah oui, je vois que vous le connaissez un petit peu aussi. Non, je vous dis ça parce que tout à l'heure, en arrivant, on a vu une femme en train de changer la route à L5-Coury. Je lui dis, tu t'arrêtes pas. Et là, il me répond, oh non, avec tout cette boue, je risque d'escalter mes chaussures. Vous voyez, j'ai déjà remarqué qu'il avait une passion pour ses chaussures. Et la femme avec sa roue, vous n'avez rien remarqué ? Je n'ai pas fait attention. Merci. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Rien à côté de ce qu'il va entendre. Marianne, je voulais dire, j'ai lu le scénario de Rachi. Ça tient toujours ton idée de me prendre dans le film ? Et comment t'as trouvé d'abord ? Parce que moi, je ne l'ai toujours pas lu. Oh, c'est super, vraiment. Et puis ton rôle est fantastique. Cette femme déchirée entre son mari et son frère. Pendant tout le film, tu lui demandes si elle ne va pas tout plaquer pour aller lire avec son frère. Ça a l'air con, mais c'est vachement vrai. Et puis, c'est actuel. Norbert trouve qu'il y a trop de scène à poil. Oui, mais c'est réaliste. Quand t'es chez toi, bah, t'es à poil. Mais bon, par rapport à ton idée de me prendre dans la distribution, on en est où ? Bah, écoute, faut déjà que j'en parle à Rachi, puis vous... Non, parce que, dans le cas où je n'aurai pas la monolucléos, ce qui est totalement improbable, mais dans ce cas-là uniquement, je te dis, ça m'intéresse. Bah, faut voir. Et j'aimerais bien faire le rôle du frère. C'est un rôle super, mais puis je trouve que toi et moi, on se ressemble. Mais c'est un rôle principal, ça. Il a déjà été choisi. T'es sûr ? Bah, oui, écoute, Yvon, là, ce que tu me demandes, c'est le travail d'un agent. C'est le travail d'Anita, ça. Oui, mais Anita, elle est à l'hôpital. Tu peux bien vendre ce petit service. Marianne, j'ai vraiment besoin de pognon. Bon, écoute, il y a peut-être un rôle un peu plus... modeste. Alors, regarde, dans la liste des personnages, il y a un certain François. Oui, mais François, on le voit deux fois et après, il disparaît. Non, voyez, j'ai vraiment besoin de fric, Marianne. T'as dû remarquer que j'étais venu de ma ville. T'as eu la délicatesse de me dire de rien amener. Mais même si j'avais voulu, j'aurais pas pu. Bon, écoute, il faut déjà que je le lise, le scénario, puis on en parle après. D'accord ? Réfléchis-y, parce que au niveau d'une, je suis vraiment coincé. Excusez-moi, vous savez qu'il y a des pansements, je me suis piqué avec un clou. Où ça ? Là, ça ne saigne pas beaucoup, mais ça fait mal. Non, mais il ne faut pas rester comme ça, ça peut être de mon rôle. Mais c'est pas trop fait. Oui, mais ça peut s'affecter, et surtout un clou à la campagne, il devait être complètement rouillé. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle s'est blessée avec un clou, il faut désinfecter. Montrez-moi voir. Ah, il a raison, il faut désinfecter. Laissez-moi faire. Tu désinfectes au whisky ? Jusqu'à preuve du contraire, dans le whisky, il y a de l'alcool. On n'est pas dans un restère, là. Tu laisses faire. Aïe. Elle est doucement. Oh là là, mais il ne faut pas une douillette comme ça, mais que chanchant. C'est mal pour elle. Ah ben voilà, il n'y a plus rien. Elle est tirée d'affaires, elle est hors de danger. Merci. C'était un plaisir. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin rien, elle s'est accrochée avec un clou, j'ai désinfecté. Hé, il faut mettre un pansement ! Alors pour le reste, vous démerdez, je ne sais pas où ils sont. Bon, il doit y avoir ça au premier, je vais en chercher. Vous avez mal ? Ça va. Vous allez parler avec le dos de la petite cuillère. J'avais envie de vous dire des choses tout à l'heure, mais on a été interrompus par les autres. Allez-y. Ça me gêne un peu. Quand même. Vous me plaisez bien. C'est mon problème. C'est personnel ou artistique ? C'est parce que vous avez vu dans la pub. Mais non, c'est pas la pub, c'est vous. Mais Stéphane ! Mais Stéphane, ça n'a rien à voir. Mais il est avec vous. Oui, mais vous savez comment ça s'est passé. Il est venu me voir à un de mes cours, il m'a vu jouer une scène dans l'école des femmes, et tout de suite après, il m'a demandé mon numéro. Je lui ai donné, mais j'étais pas dupe. Vous n'êtes pas amoureuse de lui ? Mais pas du tout, c'est pas du tout mon genre. J'ai horreur des hommes qui se donnent un mal de chien pour paraître plus jeune. Vous avez dit remarquer qu'il se teint les cheveux ? Oui, et quand on va au cinéma, il attend que la lumière soit éteinte pour mettre ses lunettes. Vous êtes ensemble, vous êtes arrivés ensemble. Mais je n'ai pas encore couché avec lui. Alors vous êtes intéressé ? Un peu. Vous savez, je ne pourrais pas vous assurer la grand chose. J'ai déjà du mal à me caser moi-même. Je vais vous donner les boncements. Et moi je vais dans le jardin. Vous parliez de quoi ? De tout, de rien. Il me saoulait. Je peux me permettre un conseil, évite-le. Ce type est bourré de complexe et complètement paranoïaque. Il est persuadé que le monde entier complote contre lui. En plus, c'est un vingard. Le chantier du cabaret fait que de la pub. Non, arrête, pas ici. À quoi ? Pas comme ça, ça me gêne. Ah, on tombe mal, toujours. Pas du tout, au contraire. Je voulais vous voir tous les deux. Tous les deux. Oui, je voulais vous parler, à Eric et à toi. Vous avez cinq minutes ? On t'écoute. Voilà. Tout à l'heure, quand j'évoquais la métamorphose de Kafka, pardon, qu'elle n'a pas été ma stupéfaction, j'ai compris que tu connaissais les textes, Eric. Je connais. Enfin, c'est pas mon livre de chevet, un fabri-dire. Alors, voilà, je sais que tu aimes le théâtre, d'Ambert aime le théâtre, j'aime le théâtre. Vous aimez l'argent. Est-ce qu'il y a, rationnez-vous ? Il n'y a rien de péjoratif. Et il se trouve que je compte monter la métamorphose dans un grand théâtre parisien à la rentrée. Je précise que quand tu montres Kafka, les gens viennent. Ah ouais ? Peut-être que je conçois les choses, ça sera l'événement. Et actuellement, je suis à la recherche de partenaires solides. Des acteurs. Des partenaires financiers, pour monter la pièce. Ah ben voilà, il fallait commencer par ça. Il fallait me dire, Eric, Norbert, j'ai besoin de votre poignot. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Il te faut combien ? Ma vision du spectacle nécessite des moyens importants. C'est-à-dire ? Un budget relativement conséquent. Relativement conséquent ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais que les chiffres. Combien ? Trois. Trois petits millions. Tout quand même. Nouveau ? Ah ben oui ! Alors ce n'est pas trois petits millions, c'est trois gros millions ! Trois cents millions de centimes, si tu préfères. Ah ben putain, tu y as mille temps ! Ah dis donc, pour les artistes, on a l'impression que les chiffres, c'est des grands mots. Il faut aussi que je vous dise combien cet investissement peut rapporter. En attendant, il rapportera ce qu'il peut rapporter. Mais en attendant, il faut passer à la banque. Et il faut mettre trois cents millions sur la table. Non mais c'est quand même ça, hein ! On schématise. Non, c'est ça ou c'est pas ça ? Oui, bon, en gros c'est ça. Il y a du sexe ? Il y a du sexe ? C'est Kafka. Ben je sais pas moi, il n'y a pas des femmes en barésie, en guépière ? On s'appelait toujours ça ? Ben chez Kafka. Ça fait marrer ? Moi, il y a une éronie, c'est sûr. Mais bon, c'est pas la proche qui gonade. Mais Kafka, c'est juste en train de me dire que chez Kafka, on se fait chier, quoi. Mais pas du tout, l'histoire est passionnante. C'est un homme qui se transforme en cafard. Et qui c'est qui fera le cafard ? Oh ben je sais rien, j'ai pas encore la distribution, mais tel que je vois les choses, ça sera saisissant. On verra un monstre énorme avec des pattes filandroses et une tête humaine ! Oh, ça me plaît, comme dans un film d'horreur ? Exactement comme dans un film d'horreur ! Oh, j'adore ! Et ben si t'arrives à faire ça, ça peut être génial. Ah, je savais que vous aimeriez ! Bon, ben apporte-lui le texte ! Quoi faire ? Ça va pour lire ? Toi, tu crois pas qu'on va allonger du pognon sans l'avoir eu ? Ben pourquoi t'as pas que je vous raconte l'histoire comme je la vois ? Tu me prends pour des débiles ou quoi ? Non, attends, on veut lire. On sait lire, on veut lire, non ? Bon, d'accord. Ben viens avec moi, Éric. J'ai un manuscrit dans la voiture. Donc, avec ses airs intellectuels, il prend quand même un petit peu les gens pour des coups, vous trouvez pas ? Je ne sais pas. Il vous a bien promis un rôle dans sa pièce, non ? Non, pas que je sache. Hein ? Pas que je sache. Oh, ben vous êtes tiquide avec moi. Tu vous fais quoi, moi ? Non, mais on ne se connaît pas. Ah oui, mais je vous promets que s'il n'y avait pas Marianne, ça serait bien connu. Eh ben, en attendant, Marianne, elle est là et elle te demande de t'occuper du barbecue, mon chéri. Je vous laisse. Ben c'est bon, on y a. Si t'as des idées avec elle, attends, au moins que je sois pas là, tu seras plus tranquille. Non mais attends, j'étais en train de causer, je faisais juste un petit brin de causette, le genre discret, toi. Alors attends, toi, tu te mets à coucher avec des mecs, mais c'est pour ton travail, ça c'est normal. Moi, je ne peux plus te châcher. Si je te reprends la main dans le sac, je te rends ton bracelet et je te quitte. T'es prévenu. Bon, on mange ou on mange pas ? Oui, c'est bon. On arrive, on arrive. Non mais parce que la table est mise, Yolande s'impatiente, elle arrête pas de bouffer du pain. Ça vient, vous faites une petite mise au point. Non mais je ne voudrais pas me coucher trop tard, demain j'ai une journée très dure. Et où alors ? Qu'est-ce qu'il fait là ? On arrive. Et qu'est-ce qu'il fabrique, Stéphane ? Il est dans sa voiture, ça c'est la métamorphose. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut qu'on mette du pognon dedans. Vous n'allez pas produire un spectacle de Stéphane ? Pourquoi ? Ça ne marche jamais. Oui mais là, là, il va mettre un cafard sur scène. Mais il serait capable de raconter n'importe quoi pour se tirer du pognon un cafard sur scène. Mais si tu savais le nombre de cafs qu'il a fait plonger avec ses combines foireuses. Non mais vous n'allez pas vous lancer là-dedans. On n'a pas encore dit oui. Ah, j'espère bien, vous ne gagnerez pas un radis. Peut-être. Mais moi, l'idée de financer des spectacles, ça me plaît. Je me verrais bien producteur. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais moi je ne montre pas une pièce, mais je prépare un film. Et alors ? Il y a fallu produire. C'est fou ça, je n'aurais jamais pensé à vous deux sous cet angle. Non mais bon, il ne faut pas s'emballer. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut s'improviser producteur. C'est un métier quand même. Laisse-moi au moins leur expliquer mon projet. Moi, je fais un film sur les hommes. Les hommes vus par les femmes. 100% vécu. Et même autobiographique. Toi, ta gueule. Le film, ça fait des années que je le porte en moi. C'est certainement la chose la plus sincère que j'ai écrite. Le film le plus honnête qu'on puisse faire sur les hommes. Et on peut lire ? Oui, bien sûr. J'ai toujours un scénario dans mon sac. Je ne le quitte jamais. Va chercher, va chercher. Ben dis donc, Marianne. C'est bien la première fois que tes copains s'intéressent à moi. Et Eric, pour le même prix. D'habitude, on n'est pas du tout leur genre. Je crois rêver. Oh, mais bon, moi, je croyais qu'on devait dîner. Eh ben, on va passer à table. On va faire un dîner d'affaires. Tenez, voilà la pièce. Tu ranges ta pose. On va d'abord lire un scénario. Quel scénario ? Mon scénario. Vous voulez prenez son film ? Non, on veut lire d'abord. On va prenez lui, c'est plus court. Bon, alors, excusez-moi. Je suis désolée pour tout le monde. Mais on ne va rien lire pour tout. Non, père va s'occuper du barbecue. Et Eric va l'aider. Puis pour le reste, on verra après. Eh ben, il va y être gay le repas. Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Je me saoule. Je suis désolé, je ne comprends pas. C'est la première fois. Ce n'est pas grave. Tu dis ça, mais tu m'en veux. Mais non, mais si tu étais fatigué, ce n'était pas la peine de mettre la machine en route. Tu pourras avoir des formules plus élégantes. J'excuse-moi, mais j'ai horreur qu'on finisse pas ce qu'on a commencé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est ce qu'on dit en général. Mais c'est la vérité. Où tu fais trop d'effets, c'est les circonstances. Il n'y a pas plus capricieux et secret que le désir. Tu as lu Moravia, tu dois le savoir. Je m'en fous de Moravia. Écoute, ça ne s'est pas passé comme prévu, ça m'a perturbé. Mais je me rattraperai. Je ne suis pas à l'aise chez les gens. Ce ne sont pas des gens, c'est tes amis. Tes amis ? Oui. Des envieux surtout, tu les as vus. Ils m'envient tous. Ils sont amers, ils ironisent. Il ne peut rien, mais je suis victime de ma célébrité. Célébrité ? Oui, excuse-moi, je suis célèbre. Le public me connaît, on m'arrête dans la rue. Je sais, tu adores ça. Tu ne viens pas te coucher ? Non, vas-y, je te rejoins après. Où tu vas ? Faire un tour dans le jardin. Tu vas avoir froid. Tu ne dors pas ? Non, j'avais soif. Moi, ça doit être le film. Je viens de finir le scénario. Pas moyen de fermer l'œil. Je t'ai pressé d'avoir le rôle, je le voulais vraiment. Et maintenant que je l'ai, j'ai la trouille. Hein ? Je dis, j'ai la trouille. De quoi ? De quoi, de quoi, du film. Ouais, excuse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? En rien, monsieur. C'est pas facile à dire. Bah, essaye quand même. Tu trouves que je vieillis ? Tu n'as jamais fait ton âge et tu le sais très bien. Ouais, hélas. La jeunesse, c'est pas tant l'apparence, mais aussi les performances. Pourquoi tu parles ? Tu t'en kippasses. Qui vous nargue, qui vous trahit. De cette horloge qui ne s'arrête jamais. Si tu commences à te lancer dans les métaphores... C'est pourtant limpide. Bah non, pas vraiment. Je bande plus. Ah. Eh oui. Mais plus du tout. Le néant. Mais avec qui ? Mais avec elle, là, à l'instant. Bah, t'étais peut-être un peu fatiguée. Mais non, je n'étais pas fatiguée. Ça allait très bien. J'étais en pleine forme. Il y a déjà eu un signe. C'est pas la première fois. Avec qui ? Bah, avec Charlotte. C'était avant-hier. J'étais couché. Elle venait de prendre sa douche. Elle s'est assise sur le lit pour se passer de la crème sur les jambes. Après, dans ce quart de tour, je ne pars. Bah, là, je suis resté dans mes starting blocks. Bon, au bout, je ne me suis pas inquiété parce que c'est ma femme. Mais là, tu as vu ? Si tu as envie d'une fille comme elle, de qui tu peux avoir envie, je te le demande ? Tu la trouves si bien que ça. C'est vexé. C'est toi aussi, je t'ai aimé. Un mois et demi. Tu m'en tiens en qu'une. En tout cas, avec moi. T'as jamais eu de panne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu ne veux pas m'aider ? À quoi ? À savoir. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort. Non, mais t'es fou, Inorbert ! Bon, dis donc, quand il y a eu quelque chose entre nous, j'étais déjà là, Inorbert. Ça ne t'a pas vraiment dérangé ? Tu te rends compte de ce que tu me proposes ? Marianne, je te le demande, mais comme un service. C'est bien parce que tu me le demandes comme un service que c'est non. Je ne suis pas un cobaye. Tu te moques complètement des sentiments des gens. Je t'aime. Insomniac ? Faux. Ça fait cinq ans que je dors par petit bout. Mais tu ne fais rien contre. J'ai rencontré un médecin, il m'a dit « Madame, vous avez un sommet morcelé. Balèze, le mec. » Il t'a rien donné. Il faut faire avec. On va voir qu'il y a pire. Ah oui, il y a toujours pire. Attends, 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 attends. Reste un peu. C'est toi. C'est toi pour parler. Elle est où, t'as ? Dans le jardin, elle se promène. Vous êtes engueulée. Pourquoi ? Dis-donc, à cette heure-ci, je t'imaginais davantage en train de t'agiter avec elle plutôt qu'ici que là avec moi. Depuis tout ce temps, tu ne penses pas qu'on pourrait enterrer l'âge de guerre et peut-être même ménager une paix durable ? Mais je ne suis pas en guerre. Tu n'es pas tendre non plus. Est-ce que tu as besoin de ma tendresse maintenant ? Tu sais. Je n'ai jamais cessé d'aimer les femmes que j'ai connues. Ça doit faire du monde. Tu vois quelqu'un ces temps-ci ? Je t'en pose des questions, de quoi je me mêle ? C'est juste comme ça. On bavardait. Je ne vois personne. Personne ? Enfin si, il y a toujours un crétin de passage. Dernièrement, j'ai connu un type, on devait même se marier. Problème, je n'aimais pas sa gueule, je n'aimais pas son caractère, je n'aimais pas son job. Rien que le prénom. Loïc. Je ne le savais pas. Je pense à moi des fois. Surtout pas. Quand je vois une affiche avec ton nom, ça m'énerve. Moi, je pense à nous. À notre histoire, à nos souvenirs. Une belle histoire qui s'est défilochée avec le temps. On ira. Et tu nous racontes, tu nous en es. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toi, t'as quelque chose à me demander. Mais pas du tout. Je veux juste te dire que je regrette. Tu me mens. Tu ne nous crois pas. Mets-toi à ma place. Un faux cul pareil ? Il y a forcément un service derrière. Mais il n'y a aucun service. J'ai juste envie de... Le toit, ça peut paraître curieux et brutal. Ah, ça se trouve un pyjama, super. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai un problème avec les oreillers en plume. C'est des allergies. Je voulais savoir si vous aussi, vous aviez des oreillers en plume. J'en sais rien. Et toi, Yolande ? On a tous des oreillers en plume. Alors, si tu ne supportes pas la plume, tu dors sans oreillers. Comme ça, tu ne feras chier personne. C'est pas plus aimable à l'heure du mat' que dans la journée. C'est pas plus aimable à l'heure du mat' que dans la journée. T'avais envie de moi ? Ah oui. C'est peut-être de penser que c'est un peu réciproque. Tu dis quoi ? Jeudi, il faut voir. Quand je t'ai vue tout à l'heure, quelque chose s'est réveillé en moi. Une chose contre laquelle je n'ai jamais pu lutter. Contre laquelle je ne veux pas lutter, d'ailleurs. Et ta copine dans sa minijupe, là ? Ah, Métitia, mais c'est une gamine oublie. Mais tu veux tout, tout de suite, maintenant ? Pour combien de temps ? Mais c'est que moi, je n'ai rien prévu pour. On m'a invité à un barbecue. Mais il n'y a rien à prévoir, il suffit d'en avoir. Vous vissez tout. C'est le film. Quel film ? Celui que je prépare. Tu sais que je parle de toi. Alors, t'as envie que je te coupe ? C'est ton projet. Tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Sur ? Parole. Excusez-moi, j'ai pas des coussins du canapé. Ils sont pas en plus, mes coussins du canapé. Eh bien, alors, prenez. Ça intéresse quelqu'un ? Mais lâche-nous ! Dégage ! Alors ? Bah alors, tu me m'accorder un petit moment et tu me rejoins dans ma chambre dans un quart d'heure. Je suis sûre que je suis en train de faire une connerie. Ah oui, c'est ça. Oh ! Ça va, ça va ? Les indésirables dans les bouailloux. Ça, c'est la merguez. Ça, c'est la côtelette. Ça, c'est la côte de porc. Donc, j'ai mangé des trois. C'est impossible de savoir le clé. Et toi ? Oh, rien à signaler. Prends-moi de ce côté-là. J'ai commencé à lire ton truc. Bien, hein ? C'est verbeux. Hein ? C'est verbeux ? Il parle, il parle, il parle. Faut que ça. Mais là, c'est le texte. Une bonne pièce, c'est un bon texte. Un bon texte, oui, mais pas ça. Vous le vins pas, j'ai laissé tomber. Il est ouvert à l'Ukuluk. Oh, ben oui, alors là, forcément, il y a des irages. Mais pourquoi tu ne montrais pas ça au théâtre, à l'Ukuluk ? C'est bien ? Ça ne s'est jamais fait ? Bon, mais excusez-moi, je me suis trompé. J'ai cru un instant que, d'Ambert et toi, vous pouviez avoir la même passion que moi. Mais, décidément, on est toujours seul face à ces excès. C'est encore moi ? Parce qu'il y a aussi des flux dans les coussins du canapé. Non, mais... Et je n'ai pas pensé à écouter mon répondeur. On ne sait jamais, des fois que... Eh, Lilon, t'as vu Marianne, tout à l'heure ? Oui, oui, elle est descendue cinq minutes, là. Oui, ben, elle est remontée en faisant la gueule. Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais rien. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai toujours pensé qu'il s'était passé quelque chose entre Marianne et toi. Quelque chose ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Du sexe, c'est clair, non ? Peut-être un petit coup vite fait, comme ça, en passant, peut-être plus. T'as le savoir. Non, Bert, si tu penses une chose pareille, tu fais beaucoup de peine. Non, mais ça, je m'en fous complètement. Eh bien, tu te trompes complètement. Marianne n'a toujours été une excellente amie, une complice, à la rigueur. Pas plus. Est-ce que tu ne me penses pas capable d'y prouver de l'amitié envers une femme ? Non, toi, pas du tout. Eh ben, voilà. Pour une fois, je suis victime des appartements. On veut prêter une liaison avec tout le monde. Non, mais attends, mais il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Je l'ai vu, la petite, tout à l'heure, là. Merci de ta confiance. Écoute, Stéphane, c'est bon, là, laisse tomber. Je ne voulais pas te vexer, hein, tu sais. Après, tout le monde peut se tromper, hein. Peut-être que j'ai tort. Mais si jamais j'en crois où t'as couché avec Marianne, si jamais j'en ai la preuve, je te nique la gueule. Je te nique pas en question de scène tellement tu seras vilain. C'est clair ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des messages ? Quoi ? Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a ? On propose un rôle dans une série télévisée. Non, non, pas toi. Ah, si. Ah, ben, non. Le temps des passions. T'es sûr, c'est ton répondeur que t'as écouté ? Il faut que je rappelle demain. Pour un essai ? Non, le contrat est prêt, c'est moi qui vais. Bon, après, il faut que je prenne Marianne, ça va éviter de trouver un rôle dans son film, elle va être soulagée. Non, 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 non. Vous étiez là ? Je prenais l'air. Hein ? Je viens d'avoir une nouvelle incroyable. Ah bon ? On me propose un film dans une série télévisée, dans des passions. C'est formidable, on s'en passe. Ah, non, non, oui. De toute façon, ça ne sert à rien de se réjouir. De toute façon, demain, je m'attends à une nouvelle très difficile, très... Bon, ben, moi, je vous laisse. Je suis crevé. Je vais me reposer. Vous attendez à quelle nouvelle ? Non, je ne vais pas vous déprimer avec ça. Si, dites-moi. Vraiment, vous voulez ? Parce que je vous préviens, c'est pas gay, mais vraiment pas gay. J'aime pas les gens gays. Ben, voilà, ça. Ça a commencé il y a quelques semaines. Je trouvais que j'avais l'œil jaune. J'avais des douleurs à l'abdomen. Attendez. Mais vous voulez pas me raconter tout ça dans votre chambre ? Pour quoi faire ? On ne sera pas dérangé. Non, mais attendez, mademoiselle. Que tout soit clair entre nous, voyez. Je vous trouve charmante. Adorable, même. Mais il est hors de question pour moi d'imaginer quoi que ce soit avec vous. Ce serait totalement inconscient, voire même criminel. Viens, j'ai envie de toi. Mais pourquoi vous me tutoyez ? Arrête de te faire prier. Mais je vous en prie, arrêtez. Je t'embrasse. Mais je vais l'admire à Stéphane. Je m'en fous. Oui, vous vous rendez pas compte que vous jouez avec le feu ? J'adore ça. D'accord, c'est bon. D'accord, d'accord. Tout ce que je vous demande, c'est un petit délai de 24 heures. Ça peut bien attendre 24 heures. Non ? Non ? Allô ? Oui ? Ah bon ? D'accord, oui. Merci. C'était qui ? C'est l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont amener Anita en réanimation. Ils vont lui faire un électrochoc. Effet de la tachycardie ventriculaire. C'est quoi de la tachycardie ventriculaire ? Un dérèglement du rythme cardiaque. Et qui peut mener jusqu'à l'arrêt complet ? Ça arrive souvent après un choc. C'est grave ? S'ils ont appelé, c'est que c'est grave. J'ai pas rêvé, c'était le téléphone. Anita est en réanimation. Oh merde, on essayait de passer très vite. Oh merde. Il y a de la tachycardie ventriculaire. Et alors ? Ils ont dit de passer dès que l'on pourrait. Et à la fin suivant du toulon dit, moi je suis très inquiet. Bon bah alors, qu'est-ce qui se passe encore là ? Anita, elle est en réanimation. Oh. La tachycardie ventriculaire. Ils nous attendent ? Le plus tôt possible. Et la façon dont ils ont dit le plus tôt possible, je suis très inquiet. Oh bah ça tombe pas, j'étais en train de m'épiler les guiboles. C'est pour un homme qui pense à ce détail, ça m'étonnera que ça la fasse beaucoup mieux. Je n'ai plus de jambes de fête. Mais c'est pas personne à sommeil, c'est réveillon. C'est Anita, vous retournez à l'hôpital. Elle est mort. Non, la tachycardie ventriculaire. Elle est en réanimation, 3ème édition. T'es tout mouillé. C'est une douche. Ouais, bah tu l'as prise pour rien. Bon, c'est quoi le plan ? On y va tous, hein ? Non, non, on fait comme tout à l'heure. Moi, j'ai resté ici. J'attendrai avec Yvan. Ben, euh, viens une fois, je dirais. Je crois que je vais y aller. Ça n'y a pas, c'est toi ? Si, c'est Yvan qui est ici. Ça doit être grave. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, on va inverser. Allez-y. Moi, je vais rester avec Yolande. Mais pour quoi faire ? Je sais pas. Pour garder la maison. Bon, écoutez, il faut prendre une décision rapidement, là, parce que le temps presse. Oh, 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 rapidement. En tant que médias, j'ai horreur d'improvision. Oui, mais l'actualité est prioritaire et elle peut comporter des modifications pour le rame. Alors toi, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais tout seul, parce que nous, on va à l'hosto. Exécution. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle nuit ? Oui, ça, tu l'as dit. Enfin, l'essentiel, c'est qu'Anita soit tirée d'affaires. Ouais, bon. Ils sont pas paris de la faire sortir de moi non plus. Non, mais elle pourra retravailler, c'est déjà ça. T'en fais une tête. T'es fâchée ? Fâchée ? Non. Déçue, usée, fatiguée. Je me dis pas que c'est pour la gifle d'hier ? Non. Non, tu l'as bien fait. Ça aurait été bête de terminer la soirée sur une fausse note. Tu m'as évité le ridicule. Alors ? Procède par élimination. Violante ! Oui, je sais, elle est caline comme du papier de verre. Mais bon, elle a pas été très longue à courir. Malheureusement, ça a été de casquement intégral. Elle s'est cru responsable alors qu'en fait, elle n'est pour rien. Je dirais même que ça m'a rassuré. On ne m'avait pas assez pour susciter la réaction voulue. Je suis désolée. Alors, je vous tassa une période où je ne joueur plus que par préservatif. Peut-être que sans, ça aurait marché. Ah, tu connais pas, Violante. Elle m'a dit, avec un type comme toi, je travaille pas sans filet. On peut pas lui en vouloir. Oh, tu vas pas faire un drame shakespearien pour ça. T'as pas l'air de mesurer. Bah, c'est toi qui dramatise. Est-ce que tu te rends compte que ça tombe sur moi ? Moi qui ai voulu ma vie aux femmes et au théâtre. Oh, bah, il te restera le théâtre. Tu vas quand même pas me dire que c'est cette petite conne qui te rend fou. Elle a 25 ans. Mais justement, j'ai besoin de jeunesse, d'innocence, de pâte à modeler. Eh bah, permets-moi de te dire que c'est bien ce que tu craignais. Tu vieillis. Merci. Y a pas de quoi. Bonjour. Salut. Bien dormi ? Ah, ça, pour dormir, j'ai dormi. Vous l'avez fait ? Oui. Les autres sont encore au lit ? On s'est couché à 4 heures, il est midi. Oh, déjà ? Pas un rendez-vous. Je peux faire peut-être un coup de fil à Charlotte, mais... Bah, téléphone, si tu veux. Oh, sinon, j'ai pas envie, ça va encore faire des histoires. Hier, elle a pas voulu croire que j'étais chez vous. Il a fallu que je lui passe l'envers pour qu'elle admette. Ceci dit, si on y réfléchit bien, en ce qui concerne cette nuit, t'as pas grand-chose à te reprocher, Stéphane. D'un point de vue strictement technique. Moi, j'ai jamais compris comment Charlotte pouvait tolérer ton indépendance. Eh bien, c'est tout simplement parce que notre relation n'est pas basée sur cet engagement égoïste et conventionnel qui réunit la majorité des maris et des femmes. Parce que finalement, dans un couple, le sexe n'est qu'un détail. Détail ? Oui, parfaitement, un détail. Mais elle, elle est pas jalouse ? Ah si, bien sûr, mais pas au point de divorcer. Ce soir, je vais rentrer, elle me fera une scène, et demain, elle sera calmée. Ça a toujours été comme ça. Au fond, ça doit être vachement sympa, comme en viande, chez toi. C'est pas bien que chez les autres. Mais, elle, elle va jamais voir ailleurs. Moi, je pense pas que ça soit une bonne idée. Tu vas pas aimer ça, mais... Je pense pas qu'une femme soit faite pour vivre plusieurs histoires à la fois. C'est pas un hasard, c'est celle qui porte les enfants. Elle les porte, elle les met au monde, elle les éduque. C'est sa mission. Commencer la journée comme ça, en entendant des conneries par elles, il n'y a pas d'air, ça requinque. Bonjour. Bonjour. Café. C'est marre. T'as la tête des mauvais jours. Non, 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 moi c'est les prolongations qui m'épuisent. On était partis pour une soirée entre amis, et là, on se retrouve le week-end, barbecue et petit déj. Fait qu'il n'inquiète pas, on ne va pas tarder à dégager. Salut. Salut Eric. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Qui sait qu'il a fait, le café ? Moi, pourquoi ? Ah ben, bravo. Il a raison, il est dégueulasse. Moi, je pense pas. Ah, moi tiens, prends du sucre, ça passera mieux avec. 12h05, vous auriez pu me réveiller, hein ? Bonjour. Bonjour, c'est peut-être pas le mot juste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Même les résultats de la valise ! Ah ouais, j'avais complètement envié. Tu veux du café ? Comme si je pouvais avager quelque chose. Ouais, ben, prends des chouquettes, parce que le café est franchement pas terrible. Non, merci, j'ai tout mal noué. Oh ben, n'insiste pas, ça fait 30 ans qu'il est noué. Oui, c'est vrai, c'est du courage. Je téléphone et je vais aller avec le courant. Pour la série télé ? Non, au laboratoire d'analyse pour mes résultats. T'es marrante, toi, c'est important. C'est quoi cette histoire de laboratoire ? Il passe des analyses de sang, il ferait mieux de se faire analyser lui-même. Allô ? Bonjour, mademoiselle. Je vous appelle pour des résultats d'un bilan sanguin. Yvan Martini. Non, Martini. Comme un martini. Oui, je ne dis pas. Mais quel cinéma ! Je suis sûr que t'as rien du tout. En plus, ça, ça porte malheur. Moi, ça m'empêche pas de bouffer, tiens. Qu'est-ce que c'est de foutre ? T'angoisse pas, ça va aller. Allô ? Allô ? T'as l'additif ? Ça a raccroché. Ben, rappelle ! Non, c'est un signe. Ils ont pas osé me dire la vérité en face. Ils ont raccroché par... Par lâcheté. Mais non, ça s'est coupé, c'est tout. Bon, je rappelle, mais j'y crois plus. C'est comme ça. Je vous préviens, hein ? Il faudra que y'en a un qui ait eu la renonce à ma mère parce que moi je pourrais pas. Mais arrête, hein. Allô ? Oui, rebonjour, mademoiselle. Je vous ai appelé pour des résultats d'analyse et ça a coupé. Enfin, je suppose. Yvan Martini. Non, je ne quitte pas, mademoiselle. C'est vous qui m'avez quitté. Ah là 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 là. J'en ai dit ça. Non ? Hein ? Comment ça, par le téléphone ? Mais si c'est une question d'argent, je passerai vous payé. Docteur Delabonsignière, je permets d'insister, mademoiselle. C'est une histoire de vieux de mort. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne communiquent pas les résultats par téléphone. C'est normal. C'est confidentiel. Non, c'est parce que c'est positif. Si c'était négatif, il me l'aurait dit. Bonjour. Bonjour. En voilà une qui arrive en plein suspect. Qu'est-ce qui se passe ? On attend les résultats d'analyse d'Yvan. Ouais, j'ai même parié 55. Ça fait 10 ans que je le connais. Enfin, je te m'avais 7 ans, je t'aurais expliqué. T'en fais pas, c'est un inquiet. Eh, il a rien du tout. Oui, mais enfin, quand même, ça peut être embêtant, une mononucléose. Suédoise ! Et tu ne pourras pas dire que je ne t'en ai pas prévenu ? Prévenu de quoi ? De rien. Prévenu de quoi ? De rien, je te dis. Tissière, tu me caches quelque chose. Tu réponds ? Lâche-moi, tu me fais mal. Tissière, je vais te poser la question calmement. Je crois que j'ai compris. Ah oui, c'est pas de la faute si je suis intelligent. Vous avez couché ensemble. Mais Laetitia, t'as pas pu faire ça. Pas avec lui, mais pas avec ça. Merci. Mais un mec, il fait du cabaret. De la pub et du cabaret. Stéphane, il me semble que tu étais passablement occupé cette nuit. Mais ça n'a rien à voir. J'y l'ai nul. Moi, je n'ai rien fait, Stéphane. C'est elle qui me tournait autour depuis le début de la journée. J'ai littéralement été violée. Vous êtes pas en être un peu consentant, quand même ? Norbert, ça ne t'en regarde pas. Ah, mais si. Mais c'est une lymphomane. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Elle a forcé ma porte, elle s'est couché sur moi. Qu'est-ce que tu aurais fait, à ma place ? Je n'ai rien pu faire, je t'assure. Et tu l'as embrassé comme ça ? Comment ça ? Comme ça ? Pourquoi penser à prendre des précautions ? Tu aurais voulu t'y voir, toi ? Et toi ? Quelles précautions ? Bon, le problème n'est pas là. Ce qui est fait est fait. Maintenant, j'ai besoin qu'on m'aide. Et continuer à quoi ? Avoir mes résultats d'analyse, bien sûr. Alors, en fait, j'ai une idée, ça vaut ce que ça vaut. Alors, ça, ça veut dire, ça vaut pas grand-chose. Ah, mais je vais parler. Il y a deux solutions. Ou je saute dans ma voiture et je file sur Paris direction le labo. Et pendant deux heures, je me y affie. Ou alors, l'un de vous appelle le labo en se faisant passer par le poirme pour le docteur de la Boursinière. À lui, il y donne au moins les résultats. Oui, mais nous, on ne le connaît pas, ton docteur Boursinière. De la Boursinière. Mais le labo non plus. Il suffira de se présenter sous son nom. Appel directement Boursinière. Mais il est en vacances, sinon tu penses bien. Il y a des comédiens ici. Il y en a bien un qui peut jouer le rôle d'un médecin. C'est un homme ou une femme ? Un homme. Alors, déjà, ça peut être ni Marianne ni moi. Alors, Stéphane ? Bah oui, Stéphane. Désolé, les enfants, mais un rôle, ça ne s'improvise pas comme ça. Ce n'est pas de la bricole. Ça se respecte. Ça se respecte. Je croyais que tu avais pris pendant deux ans le médecin malgré lui. Il nous a assez gonflés avec cette pièce. Tu peux bien nous le refaire maintenant ? Non, mais pas comme ça. Pas sur comment. Je ne le sens pas. Oh, qui ? Alors, qui ? Moi, je ne peux pas. Il connaît le sens de m'avoir. Moi, je n'ai que le faire, le docteur de la boursinière. Tu peux ? Mais si on que je peux, il ne se passe tomber la tête. Tu prends le téléphone, tu t'écroches, tu dis « Allô, ici le docteur de la boursinière. » Ce n'est pas compliqué. Tu rajoutes une petite poindre d'accent et ça sera parfait. Mais quel accent ? Il s'appelle « Hubert de la boursinière. » Ah, tu n'avais pas pensé. Ne t'inquiète pas, je n'ai que le faire plus vrai que nature. Non, vas-y, fais-moi le numéro. Oui ? Allô ? La moratoire d'analyse médicale ? Oui. Bonjour, mademoiselle. Ici, le docteur Hubert de la boursinière de la faculté de médecine de Paris. Oui. Je voudrais... J'ai demandé... J'ai un patient ici du nom de Martini. Yvan Martini. J'ai demandé son bilan sanguin et je voudrais les résultats de ce bilan. Oui. Eh ? N'est pas ça responsable. Oui. Bonjour, monsieur. Ici, le docteur de la boursinière. Hubert. Oui. J'ai vu mon ordonnance. Je voudrais des résultats de bilan sanguin du patient Yvan Martini. Comment ça ? Vous ne communiquez pas les résultats par téléphone ? Mais monsieur, vous savez à qui vous avez affaire ? Docteur de la boursinière, lauréat de la faculté de médecine de Paris. Euh... Non. Non, ce n'est pas écrit sur mon ordonnance. C'est parce que je suis très modeste, monsieur. Spécialiste. Oui, 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 spécialiste. Spécialiste en cardiologie, en diabétologie, en pneumologie plastique. Oui, ça fait beaucoup, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est parce que je suis très intelligent, monsieur. Oui. Bon, vous passez les résultats du martini, s'il vous plaît ? Ben non, monsieur. Non, ça ne passe pas en direct sur mes chansons. C'est très sérieux. Comment ça, monsieur ? Vous ne croyez pas ? Non, ben, je dis, passe-le moi, qu'on a fait du cela. Allô, oui, bonjour, monsieur. Alors, en effet, ce n'est pas au docteur de la boursinière que vous parliez. Oui, alors, moi, mon prénom, c'est Norbert. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons ici un ami qui s'appelle Jean Martini et qui a très peur d'avoir attrapé une non-écriveuse suédoise. Oui, alors, si vous pouviez nous renseigner, ça nous permettrait de passer à autre chose. Oui, au plus vite. Donc, ben, écoutez, vous répondez par oui ou par non. Eh ben, dans ce cas-là, vous toussez une fois pour oui et deux fois pour non. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, oui, oui. Hein ? Hein ? Ah bon ? Ah bon ? Non, mais vous êtes sûr ? Oui, 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 non, non, oui. Non, mais vous êtes absolument certain. On va s'en occuper. Merci à vous. Alors ? Ça va, j'ai compris. C'est pas vrai, Norbert, c'est pas possible. Merde, j'ai perdu 50 sacs. Non. Qui c'est qui prévient ma mère, alors ? Répondez pas tous en même temps, hein. Ça va, j'ai compris. C'est encore moi qui vais me taper le sale boulot. Raccroche. Hein ? Raccroche, laisse ta mère tranquille. Pourquoi ? Mais parce que je t'ai eu. Je vous ai tous fait marcher. Autant que vous êtes. Quoi ? Eh oui, on ne demande pas de l'Oscar. Tellement que j'ai éclaté le rôle. Mais leur père, mais t'es monstrueux, mais quel idiot. Je suis pas monstrueux, je suis génial. Mais c'est pas négatif, c'est hyper négatif. Le mec, il m'a dit ses résultats, j'aimerais que ça soit les miens, alors ? Mais alors j'ai rien du tout ? Mais rien du tout. T'es en pleine santé. Mais t'es fou de nous faire un truc pareil, toi ? Donc on peut pas déconner ? Oh, con, c'est ma mère. Mais t'es malheur, mais tu l'as tué ! Oh non, non, encore même pas. Oh, Norbert, là, je pense que t'as fait une vraie connerie. Oh, toi, je t'emmerde, hein. Il est mort ? Oh non, pas lui. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah si, c'est possible, il a été usé avant l'âge, alors. Le corps de morale ne va pas, le corps ne suit pas. Ça, t'en sais quelque chose. Yvan ! Yvan ! En tout cas, en tout cas, vous étiez témoin, c'était de la légitime défense. C'est vrai, c'est lui qui l'a tapé en premier. Moi, j'ai rien vu du tout. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un homme dans la force de l'âge, boxé un pebble. Bon, ben, y'a plus qu'appeler l'hosto, maintenant qu'on a le numéro. Mais quel hosto ? Il est mort, c'est les pliques qui vont appeler. Mais pas mal, non ? Et avouez, vous y avez cru ? Non, mais j'parpais, ce mec ! Et moi aussi, je rigole, j'ai du talent. Tu vas pas recommencer, hein ? Ça commence à bien faire jouer les gros bras. Bon, tu veux que j'essaye contre toi, connard ? Mais arrête ! J'en ai marre, c'est taré, mais qu'ils se partent de chez moi. Ah ben, ça m'a eu le coup de les inviter, tu vois. Tu parles ? Une salope ? Un impuissant ? Un paranoïaque ? Une caractérielle ? Une orbère, mais si tu ne les supportes pas, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. C'est moi qui traite de caractériel ? Bon, voilà, c'est pas mieux qu'une qualifie d'impuissante. Oui, mais toi, c'est vrai. Son mère, regarde-moi ce tableau. Il se croit plus important que n'importe qui parce que, soi-disant, c'est des artistes. Ils parlent des parasites, oui. Parce que tu te crois meilleur que nous ? T'as du fric ? Tu remuses en fric devant les gens ? Tu vis pour ton fric ? Tu crois exister ? C'est comme ton guignol de copain ? À quoi il vous sert, votre fric ? À nous payer ? Est-ce que tu ne pourras jamais t'offrir ? Je n'ai pas les mêmes besoins de vous. Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu t'es posé la question de savoir d'où tu viens et où tu vas ? Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as pensé à élever ta réflexion ? De ma réflexion, tu parles ? T'es comme moi, t'es un raté ? Tu cours après le fric, tu serais prêt à raconter n'importe quoi pour en avoir. Tiens, c'est comme ta copine Yolande. Kiff, kiff ! Ah, faut avouer, vous êtes incapables d'avoir un vrai métier, alors vous prétendez comédien. Qu'est-ce que tu fous avec des abrutis pareils ? Je suis comme un Norbert. Moi aussi je me regarde le nombril, moi aussi je suis arriviste. Et si tu veux la vérité, Lorachi, j'ai couché avec... Quoi ? Il est amoureux de moi. Il a dit qu'il ne pourrait pas me diriger dans un film si on ne couchait pas ensemble. C'était pas un chantage, mais il avait besoin d'évacuer le problème. Alors j'y suis passée, et sans aucun dégoût, parce que le rôle, je le voulais. Mais t'es dégueulasse, oui ! Ça, je veux pas dire, ça fait longtemps que mon doutais. Je peux pas comprendre ce qui se passe entre un metteur en scène et son actrice. C'est trop limité. Trop limité, tu parles ? Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, c'est ça, je suppose ? Bien sûr ! Alors qui ? Qui ? Mais arrêtez ! Non, 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 moi je veux savoir qui alors ? Lui ! Quoi ? T'as couché avec ça ? C'était il y a deux ans. Et ça a été très fort. Ah oui, on va d'accord, avec ça, avec ça, avec cet infélo de merde ! J'en ai que ça ouc ! Ça aussi, je l'avais deviné, comme c'est original. Mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Oh, Norbert ! J'ai toujours pas compris qu'elles viennent tous chercher la mouche, je suppose. C'est pourtant pas difficile ! Explique-moi, puisque t'es si forte. Elles sont comédiennes, elles ont besoin d'un miroir, un miroir qui les embellit, qui les avantage. J'ai toujours vu les femmes que je voulais, parce que j'ai toujours su leur parler. Alors pas leur parler de moi, mais leur parler d'elles. Elles veulent entendre qu'elles ont du talent, de la grâce, de la classe, du génie. Il suffit de le leur dire. Ça les flatte, ça les rassure. Pour peu que ça vienne de quelqu'un qui joue d'un certain prestige et qui, lui, n'a pas un physique repoussant. Je vais t'arranger, moi, ton physique ! Lâche-moi maintenant ! Elle est trèsvenue, Stéphane ! Mais attention ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est Anita. Elle dit qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle regrette de ne pas être parmi nous. Oh là ! Elle dit qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle ne peut pas être parmi nous. Applaudissements. 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 Nous vous remercions tous d'être venus et nous vous présentons dans l'ordre Yves. Je continue les remerciements, donc merci à l'équipe technique, Daniel et Daniel. Merci au maire de Poissy, Sandrine Bernot de Santos, de nous prêter cette merveilleuse salle. Merci également à Karine Emolé-Villain, adjointe à la culture. Merci à Mickaël Sivelli, en charge de l'événementiel. Ensuite, je vais vous annoncer les prochains spectacles, parce qu'il s'agit ce soir de l'inauguration du mois du théâtre amateur. D'ailleurs, c'est plus qu'un mois, c'est plutôt le festival du théâtre amateur de Poissy. Donc, je ne connais pas l'ordre exact des passages, donc la semaine prochaine... Ce week-end ! Ce week-end ! C'est le début du week-end, mais je dis de la brouillère. Et il dure trois jours le week-end. Donc, demain soir, j'ai loupé le texte. C'est pas grave ! C'est pas grave, ça peut arriver, ça arrive pour moi, mais tout. C'est par solidarité. Donc, demain soir, virage dangereux. Et dimanche, si ça nous a plu, vous pouvez en parler. On rejoue cette pièce à 15h, et puis à 17h, virage dangereux. Une pièce mise en scène par... Catherine. Hervé Bartel. Et Catherine Péliens. C'est Elisabeth Bartel et Chantal Truau. donc ça c'est le premier week-end le deuxième week-end c'est le spectacle de fin d'année du conservatoire la classe d'art dramatique du conservatoire de Poissy qui joue le samedi et le dimanche je donne pas les horaires parce que là on s'en sort ensuite le samedi 3 juin, le week-end d'après c'est un spectacle d'improvisation de la troupe Vénapage ensuite le 10 et le 11 juin ce sont deux petites pièces mises en scène par la compagnie de Jean-Louis Vidal dont les titres sont Sexy Flag et Lavaux Mythiques le week-end d'après, le samedi et le dimanche la compagnie de l'aventurine présentera Il était une fée et le dernier week-end, le samedi 24 et 25 juin le cadeau par la comédie de la vie ensuite, en parallèle les Jeunis-la-Brières ont quelques autres événements dont le 11 dimanche 11 juin à la ferme de La Haye, au Mureau, la délaissée mis en scène par Elisabeth de Max Moray et le dimanche 25 juin également la délaissée à la ferme École Avenir à Manille et à Meaux voilà, et ensuite le tout dernier week-end de juin avec le premier dimanche de juillet il y a trois jours avec un festival collatif dans cette salle le vendredi 30 nous rejouons Les Acteurs sont fatigués et Virages dangereux dans la même soirée et le 1er juillet la pierre de M, je ne sais pas, Maxime, je ne sais pas Van Mayenberg et du coeur et pas de mémoire de Sylvicence et le dimanche 2 juillet une pièce qui s'intitule Molière-Maudière comme vous n'avez pas tout retenu, il va arrêter voilà, un point important j'ai oublié également de remercier Lionel et Jacques pour les décors j'en ai vu un Kiba, ça n'a pas de problème merci à tous j'en ai vu un Kiba, ça n'a pas de problème merci à tous